J'ai passé trois ans à Edmonton. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. T'as fait n'importe quoi. Pensais-tu vraiment qu'il allait te tomber dans les bras une fois Alexia mort? Il veut rien savoir de toi! Il a bien plus de goût que ça! Ma soeur a été mille fois plus belle que toi! Va chier, Christ de blood-diamard! Les filles comme toi, je les casse en deux. Comme Alexia? Tu as brisé le cou. Ça t'a fait quoi? Elle est forte. Sophie est excellente pour les interrogatoires. Moi, j'arriverais à rien que la suspecte. Un peu normal. Avec ta petite gueule de premier de classe. C'est quoi, là? Ok, c'est un complot, là. Elle t'avait rien fait, cette femme-là. C'est rien d'autre qui t'a trahi. Pourquoi t'en prendre à elle? Je voulais juste qu'elle y crisse la paix. C'est ça que je voulais. Elle a héré de moi en pleine face. Fait que t'as pété ta coche. On a discuté, puis je suis parti. Discuté? C'était quand, cette discussion-là? Ben, là, c'est plus trop juste. Genre, euh... 11 heures. Le jour de sa mort. Hé, ça t'y fait mal. Quoi? La touffe de cheveux, là, qu'elle t'a arrachée. Ça t'y fait mal? Parce qu'Alexa, elle s'est débattue avant que tu réussisses à l'étrangler. Elle avait une belle poignée de cheveux dans la main. On est en train de faire analyser l'ADN. Je suis pas bien certaine qu'on va trouver une correspondance. Elle m'a sauté dessus. Elle m'a arrachée une poignée de cheveux. Je suis parti. Donc, t'es allée chez elle pour jaser, le jour de sa mort. La discussion a mal viré, puis t'es parti. C'est ça que je viens de dire. Tu mets-tu toujours des gants avant d'aller discuter avec quelqu'un? Parce qu'on n'a pas trouvé tes empreintes chez Alexia, nulle part. C'est parce que j'ai touché à rien. T'aurais pas dû jeter tes gants dans sa poubelle. Ben non, je les ai pas jetés dans tout. Tu vas toute...